coucou tout le monde c'est audrey alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois ci on va passer on va faire une vidéo ombre ellipse alors rien à voir avec ce que je porte là aujourd'hui parce que voilà j'ai filmé une vidéo juste avant sur les rouges à lèvres est l'odeur donc voilà c'est pour ça d'ailleurs je vous montre lequel c'est quand même c'est le 480 le nova noir de la collection pure color love pour info moi j'adore je le trouve trop beau mais aujourd'hui c'est ombre ellipse artistique j'avais envie de tester ce ce nouveau truc en fait cette nouvelle tendance qui est déjà présente depuis à peu près un an personnellement je n'ai pas encore testé et j'avais envie de le faire avec vous en créant des looks complètement différents donc c'est tout nouveau je n'ai pas encore testé une seule fois là ça va vraiment être en direct live je vais vous faire les les tutos en fait j'avais envie de faire ça ça m'a pris comme une envie de bip voilà et j'avais envie de faire ça parce que toutes ces couleurs violettes l'été qui arrive voilà ça m'a inspiré et j'avais envie de faire ressortir mon côté artistique voilà donc je vais enlever malheureusement mon magnifique rouge à lèvres que j'ai actuellement sur les lèvres et puis on se retrouve juste après pour le premier tuto alors voilà je me suis un peu rapproché pour qu'on puisse mieux voir je me suis rapproché au maximum de la fenêtre parce que dehors il fait un temps de chiottes mais je voulais au moins vous filmer au moins un tuto au moins aujourd'hui au pire je mettrai d'autres au fur et à mesure mais voilà je suis déterminée alors ce qu'il faut déjà faire c'est préparer vos lèvres et avoir avoir les lèvres complètement nude soit vous mettez quand vous mettez votre fond de teint vous mettez en même temps sur les lèvres voilà donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai juste repoudré mes lèvres donc ce qu'il faut il nous faut du matos ça se fait pas comme ça il vous faut des pinceaux pour les lèvres alors moi j'ai soit peut-être utiliser celui-ci là j'ai dans mon kit aliexpress soit un petit pinceau lèvres comme ça soit un pinceau lèvres comme ça de chez real techniques qui est très très bien voilà qu'on peut retrouver facilement celui ci je sais pas c'est un yes love voilà il faudrait il faut oui vous faut au moins deux pinceaux pour les lèvres pour pouvoir travailler plus facilement cette ombre ellipse une fois que vous avez ces petits pinceaux vous en choisissez un donc moi je vais prendre le real techniques parce que je sais qu'il est bien et vous utilisez vous prenez au moins deux couleurs de rouge à lèvres donc un foncé donc j'ai utilisé un yves saint laurent c'est la teinte numéro 39 je l'ai montré dans un hall c'est un violet extrêmement foncé n'importe quelle couleur moi j'ai pris celui ci parce que j'avais envie de prendre celui ci et une couleur un peu plus claire donc je prends d'ailleurs bandiqué je vais prendre le twitch donc voilà on est sur un violet qui a rien à voir donc là j'ai voulu faire une version extrême voilà mais je pense que je vais vous faire une version aussi un peu plus nude avec un crayon à lèvres pour ce soit plus sympa donc ce qu'il faut faire c'est déjà c'est faire le contour des lèvres donc utiliser un rouge à lèvres donc avec le pinceau c'est pour que ce soit plus précis donc vous prélevez comme ça du rouge à lèvres beaucoup de maquilleur qui font ça et vous allez déjà faire votre gros contours de lèvres voilà donc c'est un travail de longue haleine je m'en rends compte je ne ferai pas ça tous les jours franchement ensuite vous reprenez la même couleur est ce que vous allez faire c'est accentuer un peu les les côtés des lèvres sans dépasser un sur alors ensuite le but c'est que le coeur reste clair est ce qu'il faut faire c'est il faut passer un peu les lèvres vous pensez déjà comme ça et ensuite c'est là qu'on va utiliser un autre rouge à lèvres donc je prends le twitch de chez urbain j'ai quai je pense que je vais le faire directement au raisin est estompé avec un pinceau donc je l'applique à l'endroit où il n'y a pas de rouge à lèvres comme ceci et alors soit je tente la version je pense je pense je pense en fait faudrait le passer en fait que le violet foncé se fonde bien avec le violet clair voilà c'est joli j'aime bien ça fait un style ouais j'aime bien première expérience qu'est ce que vous en pensez je trouve que c'est plutôt bien réussi en fait et j'aime trop non franchement c'est hyper original j'ai l'impression qu'en vrai ça fait moins flagrant la différence quand qu'en vidéo en vidéo on voit vraiment la différence en fait de couleurs en vrai c'est moins intense en fait voilà le premier j'aime bien je trouve ça super sympa original je valide non franchement c'est original j'aime beaucoup donc voilà le premier ombre ellipse donc là on est vraiment parti sur un violet foncé et avec un violet très clair donc deux couleurs extrêmement diffères de contraste clairement différents foncés et clair mais on peut faire aussi avec du nude en fait qui est un contraste mais moins flagrant on va dire parce que là c'est quand même assez flagrant et après on peut faire des trucs complètement farfelues et des couleurs complètement farfelues donc peut-être que j'en ferai un troisième comme ça on va voir donc déjà je vais faire une photo de celui ci et puis après on passe au nude ensuite on passe au tuto le but ou alors pour cela il vous faut un crayon donc moi j'ai choisi un mac j'ai choisi la teinte soar attendez je me rapproche voilà donc j'ai pris un crayon mac j'ai pris la teinte soar parce que je trouve que c'est une jolie couleur nude donc on l'applique on fait le contour des lèvres comme tout à l'heure avec ce crayon c'est quand même vachement plus rapide que le pinceau et le rouge à lèvres donc on fait le même système où on On remplit un peu les côtés Voilà une fois que ça c'est fait Tu prends un rouge à lèvres nude donc moi j'ai choisi celui ci un c'est un mac c'est le lip intensity en teinte driftwood je trouvais que ça pouvait être sympa comme couleur un peu un nude mais un peu Taup voilà et tu y vas comme tout à l'heure au raisin Et tu fais pareil Tu prends un pinceau pour estomper Et tu pince, tu pince, tu pince Donc voilà, ombre et lips plutôt dans les nudes Donc celui ci voilà je trouve qu'il est un peu plus On peut le porter un peu plus facilement Il est beaucoup plus rapide à faire que l'autre parce que l'autre c'était un peu long Pinceau, gna gna gna, faire le contour avec le pinceau Enfin voilà, au moins avec un crayon C'est rapide, efficace, tu mets un tout petit peu Tu pinceau, tu pinceau, tu pinceau, tu estompes bien avec un pinceau Et puis c'est parti mon kiki Et celui ci je trouve très joli Et je trouve que c'est le genre d'ombré lips qui est très bien si vous voulez débuter Ou vous voulez faire un ombre lips pas trop chargé, pas trop abusé Voilà ça c'est vrai que c'est plus passe partout en fait Et ça fait un truc un peu tendance mais sans trop en faire Donc moi personnellement celui ci j'adhère à fond les ballons Je testerai éventuellement en journée Et pour le dernier je voulais quelque chose de fun Oui vous me connaissez, vous connaissez un peu mon côté un peu taré Et j'avais envie de faire quelque chose de très original Et d'utiliser uniquement des crayons pour les yeux Et une palette d'highlighter Voilà, pas besoin d'acheter des rouges à lèvres farfelus Juste je pense que deux crayons et une palette d'highlighter originale Fera l'affaire Donc on va partir dans du bleu argenté Et oui, j'ai décidé de prendre un crayon de chez Zoéva Donc celui ci, ça c'est le bleu, il est trop beau C'est la teinte Cool Factor Au centre des lèvres je vais prendre un pastello de chez Neve Cosmetics en teinte radio Voilà, donc en fait celui ci il est gris Avec des paillettes un peu bleu et rose Et l'highlighter La moonside Voilà Donc je voulais une palette d'highlighter avec des couleurs originales Donc je vais trouver, on va prendre ça On commence par tracer le contour des lèvres Je me rapproche Donc le système reste le même Contour des lèvres avec le bleu cette fois ci Donc pareil, système où on marque les coins Donc l'avantage de ces crayons pour les yeux C'est qu'ils sont hyper crémeux Donc c'est nickel je pense pour estomper Alors on passe au pastello en teinte radio Je trouve trop joli ce crayon Donc ensuite ce que je vais faire C'est vu que c'est des crayons Je vais remettre encore un petit peu de bleu sur le coin Et on va estomper un peu Le petit pinceau Donc pour l'instant ça donne ça C'est un peu intergalactique Et un highlighter On va mettre de l'highlighter au centre Je ne sais pas lequel choisir Peut-être le blue moon en fait Celui-ci là Avec le petit pinceau Au centre uniquement C'est pas mal Et si je mettais le star gris en fait Je vais faire un mélange Comme il y a Oh ça rend trop bien Donc voilà le troisième Celui-ci est complètement Hors normes Je voulais un peu de fun Qu'est-ce que vous en pensez de loin ? Je trouve ça super original J'aime trop J'aurais pu aller à Coachella Je crois que ça s'appelle Ouais J'aurais pu aller au festival Coachella Moi aussi J'ai plus qu'à être invitée l'année prochaine Je fais ça et c'est bon Je me fond dans la masse Au pire si vous n'avez pas cette palette Parce que moi j'ai utilisé celui-ci Et après le star au centre Vous pouvez prendre un highlighter Un peu argenté Ou blanc Blanc Plutôt froid Voilà Ça peut faire aussi pareil Voilà Donc voilà Mes trois ombres ellipses Alors j'espère qu'ils vous ont tous les trois plu Dites-moi quel est votre préféré Si c'est le premier le violet Le deuxième le nude Ou le troisième le plus original Voilà J'avais envie de quelque chose de sympa D'original Et j'avais envie de tester l'ombre ellipse Donc je suis plutôt satisfaite Ouais du résultat Je m'en suis plutôt bien sortie Je vais pas me lancer des fleurs Mais Voilà Je m'en suis sortie Je pense que le plus simple C'est quand même de faire avec un crayon Enfin le contour avec un crayon Et après Remplir au raisin Et estomper avec un petit pinceau Que ce soit celui-ci ou un autre Ça fonctionne très bien Donc moi je suis plutôt satisfaite De ce style ombre ellipse Je vous avouerai que mon préféré Pour le passe-partout C'est le numéro 2 Le nude Mais Le premier et le troisième J'aime bien Parce que c'est un côté un peu plus fun Voilà Donc n'hésitez pas A me mettre tout ça En commentaire Dites-moi quel est votre préféré Si vous comptiez Si vous comptez Reproduire Un des trois Dites-moi lequel Mettez-moi vos liens En commentaire J'espère que cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas à mettre Des pouces en l'air A vous abonner Et je vous dis A très bientôt Pour une nouvelle vidéo Ciao Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz